Salut les devs, c'est Foxpy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen et dans cet épisode on va parler de stock exchange losses ou perte en bourse. C'est parti. L'énoncé est le suivant. On va nous donner le cours en bourse d'une action quelconque et il va falloir calculer la perte maximale qu'il y a eu durant une certaine période. Donc il va falloir sélectionner en fait la tranche dans laquelle il y a eu la plus grande perte en valeur pour cette action. Vous voyez, ça peut être par exemple entre deux temps, ici entre le temps V3 et le temps V5, mais ça peut être entre six temps, entre le temps V1 et le temps V6. Et là par contre il n'y a pas eu de perte, le marché n'a fait qu'augmenter. Donc ce que l'on va nous donner en entrée c'est le nombre n de valeurs en bourse disponibles et enfin on va nous donner les valeurs ordonnées depuis l'introduction en bourse V1 jusqu'à la dernière valeur connue Vn. Donc on a n temps et pour chaque temps on a une valeur en bourse. Il va falloir indiquer la perte maximale P et là ici on a quelques contraintes. Donc n il sera compris entre 0 et 100 000 et V sera compris entre 0 et 2 puissance 31. Donc on va regarder un petit peu les variables qui nous sont données. La variable n et bien c'est tout simplement donc le nombre de valeurs en bourse comme il est indiqué dans l'énoncé ici. Donc c'est un input qui est casté en int. Et ici on a une boucle sur une liste et on va récupérer à chaque tour de boucle une valeur. Donc ça sera ici la récupération du int de i. Donc ces valeurs seront déjà castées en int. Et enfin à la fin il y a le print ici où il faudra mettre P donc la perte maximale exprimée négativement s'il y a perte sinon 0. Donc voilà on a nos variables et maintenant on va pouvoir s'intéresser un petit peu au programme pour résoudre cet exercice. La problématique que l'on va rencontrer c'est que d'instinct on a déjà une sensation, un feeling. On se dit qu'on a la solution pour cet exercice. On voit à peu près ce qui est attendu et on imagine déjà assez rapidement comment on peut le coder. La véritable difficulté c'est qu'il y a des solutions qui ne sont pas performantes et il y a des solutions qui le sont. On va commencer par voir une solution non performante. C'est une solution en fait celle qui peut apparaître d'instinct. C'est la première solution à laquelle on peut penser. On se dit je vais essayer comme ça et puis on verra comment ça marche. Donc on va regarder cette solution et puis on va essayer d'expliquer pourquoi elle ne fonctionne pas. Et ensuite nous verrons la solution optimale. D'ailleurs si certains d'entre vous veulent directement passer la solution optimale vous avez la timeline dans la description. Et donc et bien c'est parti un codon cette première solution et qui ne sera pas optimisé pour la résolution de cette problématique. Alors tout d'abord je vais supprimer les commentaires ici comme ceci et je vais commencer par instancier quelques variables. Alors je vais instancier liste v qui sera notre liste de valeurs et dans laquelle en fait je vais récupérer l'input.split donc c'est celui-ci. Donc ça je n'en ai plus besoin. Ensuite je vais faire un cast de toutes ces valeurs en int. Donc ici int de x for x in liste v. Donc là nos valeurs étaient en chaîne de caractères. Tac ! On les cast toutes en int. Et enfin je vais instancier par une variable max loss. C'est elle qui contiendra la perte maximale. Donc on va faire une boucle for i in range n. Donc ce qui signifie qu'on va parcourir nos valeurs. Et for j in range. Et là par contre on va aller de i plus 1 à n. Alors on a déjà cette sensation en fait c'est on va essayer de comparer toutes les valeurs possibles. Donc on va partir de la première valeur et on va aller on va la comparer avec toutes les autres valeurs. Ensuite on va aller sur la deuxième valeur et on va la comparer avec toutes les valeurs restantes. Puis on va aller sur la troisième valeur et on va la comparer avec toutes les valeurs restantes etc etc. Donc là effectivement on va bien passer en revue la perte ou le gain entre chaque temps et entre chaque plage de temps. Par contre ça sera pas optimal. On va voir pourquoi. Donc ici il y a juste une condition à coder. C'est si du coup liste v de j moins liste v de i est inférieure à la perte maximale déjà enregistrée. Alors à ce moment là on change la perte maximale. Donc max loss est égal à liste de v j moins liste de v i. Et donc là voilà. Hop. On fait un print de max loss. Alors du coup j'ai pas besoin de ce print là. Et donc là on peut lancer les tests. On va voir. Alors. Split. Qu'est-ce qui ne passe pas ? List.input.split. Ah. J'ai oublié les parenthèses. Voilà. Donc là ça passe, ça passe, ça passe. Et là ça commence à mouliner à partir de l'exemple 5. On sent que eh bien il y a beaucoup de valeurs et que ce programme met beaucoup trop de temps. Alors on va regarder pourquoi. Pour ça j'ai créé un petit exemple dans le terminal. Donc ici j'ai créé une méthode somme. Je vais vous expliquer à quoi elle correspond. Ici j'ai instancié une liste et cette liste a 100 000 valeurs allant de 0 à 99 999. Ce qui se passe avec le programme qu'on vient de coder si on est dans cet exemple là avec 100 000 valeurs. On se positionne sur la première valeur. Donc for in range n. Donc la première valeur c'est l'indice 0. Et on va la comparer avec les 99 999 autres valeurs. Ensuite on passe à la deuxième valeur. Cette deuxième valeur on va la comparer aux 99 998 autres valeurs. Ensuite on passe à la troisième valeur. On va la comparer aux 99 997 autres valeurs. Et on va faire ça jusqu'au bout. Et à chaque fois en fait c'est autant de tests qu'il faut faire. Donc on va les additionner. Donc pour la première valeur on a fait 99 999 tests. Ça on va l'additionner au test de la seconde valeur. Et il y en avait 99 9998. Puis on va l'additionner au test de la troisième valeur. Il y en avait 99 997. Etc. Etc. Ma méthode somme ici représente en fait la somme totale de valeurs qui sont testées. De comparaisons qui sont effectuées. Et donc elle renvoie ce nombre de comparaisons. Donc ici pour un exemple où on a 100 000 valeurs. Et bien notre programme va faire 4 999 950 000 une comparaison différente. Et ça, ça demande beaucoup de temps de processus. C'est pas assez optimisé. Donc là tout simplement le test ne passe pas. Donc c'est pour cette raison qu'il faut trouver une autre solution. C'est à dire que cette solution marche en théorie mais elle est trop lente. Elle n'est pas optimisée. Donc on va regarder pour trouver un programme qui lui est optimisé. Alors j'ai copié-collé le code initial et on va pouvoir reprendre du début pour trouver cette fameuse solution optimisée. Donc tout d'abord hop, je vais supprimer les commentaires ici. Je vais supprimer les commentaires là. Je vais rajouter les miens. Comme d'habitude, instantiation des variables. Et puis on va se lancer. Alors, j'ai besoin de plusieurs variables. J'ai besoin d'une variable max qui va stocker, je vais l'appeler maxv, qui va stocker temporairement la valeur maximale qu'on a rencontrée dans la boucle fort en dessous. Donc max loss toujours, qui va enregistrer la perte maximale jusque là. Alors cette boucle là, elle va rester et je vais toujours récupérer mes valeurs v dans cette boucle. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais regarder si on tombe sur une nouvelle valeur maximale. Donc on va regarder si on tombe sur une nouvelle valeur maximale. Et pour ça, je vais faire max est égal à v. Alors c'est max de v pardon. Max de v est égal à v si v est supérieur au max de v qu'on a déjà enregistré. Sinon, c'est égal à max de v. Bon. Je vais rajouter un petit commentaire ici. Donc si la différence entre la valeur actuelle et la valeur maximale retenue ici, donc max de v est supérieur à max loss. Maximal retenu est supérieur à max loss. Alors on va coder cette condition. Donc si max de v moins v est supérieur à max loss. Alors à ce moment là, max loss est égal à max moins v. Alors attendez, je relis juste si la différence entre v et la valeur maximale retenue est supérieure à max loss. Ok, c'est très bien. Hop. Et donc ici dans le print, je mets moins max loss. Alors réessayons de lancer les tests. Une supported operand. Eh oui, j'ai encore oublié le max v décidément. Hop. Donc là, ça passe. Là, ça passe. Et là, tout passe. Hop. Je vais soumettre mon code. On va voir. Donc voilà, c'est un 100%. L'exercice est résolu. Avant de regarder le code de la communauté, on va essayer de comprendre un petit peu bien pourquoi ce code fonctionne, pourquoi celui-ci est optimisé alors que celui d'avant ne l'était pas. Tout d'abord, procédons par un exemple. Donc on va prendre celui de l'énoncé et puis on va regarder comment le code tourne par rapport au graphique de l'énoncé ici. Donc n, il va être égal à 6. Max v égale à 0. Max loss est égal à 0. Donc pour i dans Input Split, donc là, on va avoir une liste avec des valeurs. Donc ça va être 3, 2, 4, 2, 1 et 5. Alors première valeur, v est égal à 3. On est ici. Max de v est égal à v si v est supérieur à max de v. Donc là, 3 est supérieur à 0. Donc max de v sera égal à 3. Bon. Est-ce que max de v moins v est supérieur à max loss ? Donc là, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Ça n'est pas supérieur à max loss. Hop. On ne retient rien. On passe à la seconde valeur. La seconde valeur, c'est le 2. Donc max v, pour le moment, rappelez-vous, il est égal à 3. Donc si v est supérieur à max v, ce n'est pas le cas. En effet, on a un 2. Donc si max v moins v est supérieur à max loss, alors on récupère max loss. Donc là, si 3 moins 2 est supérieur à 0, et c'est bien le cas, alors à ce moment-là, max loss passe à 1. Donc à cet état du programme, pour le moment, on retient que la perte maximale qu'il y a eu jusque-là, c'est de 1. On est au temps 32. On passe au troisième temps. Ici, on a une valeur de 4. Est-ce que v est supérieur à max v ? Donc jusque-là, max v était égal à 3. Donc 4 est supérieur à 3. Donc max v devient égal à 4. Ensuite, on teste. Est-ce que max v moins v supérieur à max loss ? Donc ici, max v vaut 4, v vaut 4. Donc ça fait 4 moins 4, 0. Et est-ce que c'est supérieur à 1 ? Eh bien non. On ne rentre pas dans cette condition. Et on passe à la quatrième valeur. La quatrième valeur, elle vaut 2. Donc ici, est-ce que 2 est supérieur à 4 ? Non. Donc on ne change rien. Et ensuite, est-ce que 4 moins 2 est supérieur à max loss ? Donc jusque-là, max loss vaut 1. 4 moins 2, ça fait 2. 2 est supérieur à 1. Ah, donc là, on enregistre une perte plus grande qu'une perte qu'on a déjà connue par le passé. Donc, on enregistre cette perte dans max loss. Donc max loss, à présent, est égal à 2. On refait un tour de boucle. On arrive à la cinquième valeur. Notre cinquième valeur, elle vaut 1. Donc est-ce que 1 est supérieur à 4 ? Eh bien non. Donc max v ne change pas. Si max v moins v est supérieur à max loss ? Donc là, ici, on a une valeur de 1 et max v est égal à 4. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Et max loss Et enfin, dernier tour de boucle pour la sixième valeur. Donc la sixième valeur, elle vaut 5. Donc max v est égal à v si v est supérieur à max v. Donc jusque-là, max v était égal à 4. On tombe sur une valeur de 5. 5 est supérieur à 4. Donc max v, pardon, passe à 5. Est-ce que max v moins v est supérieur à max loss ? Eh bien non. 5 moins 5, ça fait 0. Et la perte enregistrée jusque-là, elle est de 3. Donc on ne rentre pas dans cette condition. Alors ici, les valeurs de perte qu'on avait jusque-là, elles étaient positives. Donc on va répondre à l'énoncé qui nous demandait de l'exprimer négativement. Et ici, on va faire un print sur moins max loss. Alors petite analyse ici sur cet algorithme qui est optimisé, qui permet de passer tous les tests. Donc rappelez-vous, dans celui qui n'était pas optimisé juste avant, alors des solutions non optimisées, il y en a plusieurs, mais dans celle que je vous avais proposée, rappelez-vous, on allait devoir faire 4 milliards 999 950 000 comparaisons. Alors qu'ici, eh bien, on fait tout simplement, si on prenait le même exemple avec 100 000 valeurs, eh bien on fait tout simplement 100 000 tours de boucle. Donc c'est tout de même nettement mieux. Pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, pour qu'on ait une perte, il faut qu'il y ait une valeur qui est à un temps inférieur, soit supérieure à une valeur à un temps supérieur. Le fait d'enregistrer le maximum au fur et à mesure, eh bien, on s'assure à chaque fois, en fait, qu'on enregistre une valeur haute au fur et à mesure. Donc là, par exemple, ici, on enregistrait le 3 en premier, on ne prenait pas le 2. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une de ces valeurs, eh bien, on enregistre la différence. Et puis dès qu'on rencontre une valeur qui est encore supérieure, alors on l'enregistre. Et puis dès qu'on avance, on enregistre à chaque fois les différences. Ça nous permet de faire les comparaisons au fur et à mesure. Ici, on avait retenu que la perte était de 1, mais on a trouvé une valeur supérieure ensuite. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a enregistré cette valeur. Et puis ensuite, on a enregistré ici une perte de 2, donc on l'a ajoutée. Puis une perte de 3. Et c'est elle qu'on a prise en compte. Si dans le cadre de cet exemple, eh bien, on était resté, par exemple, la valeur au temps 4, elle aurait été à 3. Et la valeur au temps 5, elle aurait été à 3. À ce moment-là, on aurait enregistré une perte de 1 ici aussi. Et puis finalement, la perte totale sur la plus grande perte au cours du cours de cette action, eh bien, elle aurait été de 1. Donc ici, c'est une solution en fait qui permet de progresser en même temps qu'on nous donne les valeurs. On garde certaines informations, notamment la valeur la plus grande qu'on a croisée jusque-là. Et puis à chaque fois, on fait nos différences, eh bien, pour voir si les pertes sont supérieures ou non. Par exemple ici, si la valeur au temps 3 avait été de 3, eh bien ici, on aurait une perte de 1. Tac, on sera arrivé ici. On aurait comparé le temps 3 et le temps 4, on aurait une perte de 1, donc rien n'aurait changé. Et puis là, entre le temps 3 et le temps 5, eh bien là, on aurait une perte de 2 et on l'aurait pris en compte. Mais sachant que ça ici, la valeur au temps 3 qui est égale à 3, finalement, c'est la même valeur au temps 1. Donc c'est comme si on faisait aussi une comparaison entre le temps 1 et le temps 5. Donc une valeur qui la suit. Et cette perte aurait également été de 2 entre le temps 1 et le temps 5. Donc c'est une solution, eh bien, tout simplement qui permet de trouver les éléments dont on a besoin pour répondre à l'exercice au fur et à mesure qu'on nous donne les valeurs de l'action en bourse. Alors je vais recliquer, hop, sur soumettre ici. On va attendre un petit peu et puis on va regarder le code de la communauté. On va regarder le code de le the rock. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais le copier et je vais le mettre ici dans mon éditeur de code. Et puis on va regarder comment il fonctionne. Donc ici, on a n qui sera le nombre de valeurs. Là, ici, dans le prix, il récupère donc l'input.split, donc la liste des valeurs et puis elles seront castées en int. Et ça, c'est mis dans un itérateur. Loss est égal à 0. Et enfin, là, pour i, on appelle la méthode next sur prices. Alors si, ici, je fais par exemple un print de i, en fait, next, ça va permettre de sélectionner la valeur suivante dans l'itérateur. Donc si, ici, je mets print i file égale 6.stder, reprenons l'exemple 1. Ah oui, il faut que je remporte à chaque fois, hop, importe 6. Tac. Eh bien, on voit ici, donc le i, ça va être 3 et la première valeur, c'est 3. Donc ensuite, hop, je vais supprimer ça, je vais remettre ça, tac, comme ceci. Et donc ensuite, il parcourt ses prix. Là, pour i, il va regarder la valeur maximale entre le high et le prix. Donc il fait exactement la comparaison que j'ai effectuée quand je regardais, en fait, ce qui était le plus élevé entre maxv et v. Sauf que ici, oui, effectivement, il utilise la méthode maxpython, c'est beaucoup plus malin que moi. Et ensuite, donc on a la variable loss. Elle, elle va prendre le minimum entre loss et p-high. Donc là, c'est également comme je l'ai fait aussi. C'est-à-dire qu'on effectue un test. On regarde si la différence entre le prix actuel et high, eh bien, est supérieure à loss. Et si c'est le cas, alors, est minimum, donc inférieur, pardon, parce que c'est vrai, c'est des valeurs négatives. On regarde si elle est inférieure à loss. Et si c'est le cas, alors à ce moment-là, on le récupère dans loss. Et puis, à la fin de sa boucle, il fait son print. Alors, c'est un code qui est similaire au mien, mais il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre. Et du coup, c'est un très beau code, effectivement, avec deux méthodes, un max et mine. Ça permet de résoudre cette problématique. C'est absolument... Je trouve ça fascinant de voir ça. Donc, bravo le The Rock. Comme toujours, n'hésitez pas à regarder le code de la communauté. C'est super important. On peut voir de magnifiques choses comme celle-ci. Donc, profitez-en, regardez. Pas nécessairement que celui-là. Vous allez voir le code des autres également. Là, je vous présente celui-là parce qu'effectivement, il était en premier. Il avait un beau score et puis qu'effectivement, la solution, elle est super propre. Mais n'hésitez pas à le faire. C'est toujours super instructif. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce sixième épisode des puzzles classiques moyens de Codingame. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à me redire sur cet épisode. Et enfin, dans l'épisode 7, nous verrons Scrabble. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.